Mais c'est le champion olympique en titre. Et lui j'aime bien. Si il est à 60 mètres de la ligne, il est dans le coup, ça sera dur pour lui parce que regardez qui est là. Le détenteur du record du monde, Nourdine Morceli, qui avait manqué les Jeux de Barcelone. Eh bien je pense qu'il ne fera pas cette erreur. Il s'est préparé pour obtenir son premier titre olympique. Est-ce qu'il va l'avoir ? Réponse dans un peu plus de 3 minutes tout à l'heure. Stéphane Kipkourir ici, qui est tout jeune, 25 ans. 3'31'87. C'est l'un des hommes qui a fait le plus de progrès cette saison. Ils sont dangereux, les Kenyans, ce ne sont pas les favoris. Ils peuvent être dangereux, mais le danger pour Morceli pourrait venir et de Kaccio et de Hicham Elguerouche, surtout le Marocain. En tout cas, il ne vient pas de Nyan Gabo, qui lui courra la finale du 5000 tout à l'heure. On a vu que Bilet a pris sa tactique favorite, c'est-à-dire avec son joli maillot au bleu ciel. Il est à la fin. Il ne sera pas à la fin pendant les 3 tours et 10. Toujours devant les Kenyans, avec William Tanui qui vient s'approcher et se mettre dans l'épaule de Morceliard, que devant c'est Stéphane Kipkourir qui est aux avant-postes. Non mais il ne lui jouerait pas un coup d'intop à Morceli, les deux Kenyans là, parce que ça va être une course tactique. Oui, c'est une évidence. Ils sont en train, regardez, de le coincer. Les 3 Kenyans sont devant. Allez, il y en a un qui va se sacrifier, je dirais, pour eux. C'est Laban Rotich qui vient de prendre la tête ici. Laban Rotich qui était 9e des championnats Kenyans, mais qui a été repêché parce qu'il avait réalisé un très bon chrono cette saison de 3 minutes et 32 secondes. Et surtout qu'il avait été champion du Kenya militaire. Et vous savez qu'au Kenya, les championnats militaires sont toujours très très cotés. C'est quand même très étonnant ce qui se passe, Marc, là. Parce qu'ils font une course tactique. Les 3 Kenyans sont d'accord pour faire quelque chose. Il y a un plan de course. C'est évident. On savait que ça serait une course tactique, mais il y a un plan de course mis en place par les Kenyans. Et c'est un plan anti-Morceli. Et il n'est pas sûr que ça ne profite pas à quelqu'un d'autre. Ils vont se détacher tout doucement. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une accélération qui soit poussée par l'un d'eux. Pour l'instant, c'est Stéphane qui peut rire. William Tanui et Laban Rotic qui sont devant. Morceli est à l'affût. Il ne va pas les laisser partir. Il sait réagir très très vite, l'Algérien. Et Morceli, pour l'instant, en 4e position avec Driss Mazouzine dans sa foulée. Et regardez celui qui est derrière Morceli, qui arrive ici en maillot rouge. C'est Hicham Elguerouge. Ce qui est terrible, c'est que la course est très lente. Et très très lente. Et que donc, il peut y avoir d'énormes surprises, en particulier avec Fermin Caccio, qui est en train de revenir à l'extérieur avec son maillot d'Espagne jaune et sa culotte noire. Il y a énormément de suspense parce que c'est tendu. On attend une attaque. La voici peut-être. Morceli. Il est obligé d'accélérer Morceli. Il ne peut pas laisser le 1500 mètres courir. Bousculade, en tout cas. Sourir à cette allure-là. Voilà, il a redonné du rythme à la course pour au moins allonger le peloton. Et regardez Caccio. Il va venir à la hauteur de Morceli pour que les Kenyans ne puissent plus jouer la course d'équipe mais qu'elle se passe avec d'autres. Voilà. Ali Hakimi en rouge est venu se porter à l'extérieur. Ça va trop lentement pour le jeune Tunisien. Alors il essaye d'accélérer, mais ça sera dur. Regardez. Elguerouge maintenant. C'est lui qui vient se porter à côté de Morceli. Et la lutte va être belle entre les deux hommes. Le podium est peut-être devant déjà. Entre Morceli et Chute d'Elguerouge. Oh, quel malheur. À 400 mètres de l'arrivée. Et Morceli est parti. Et Morceli est parti. Et je ne pense pas qu'on le revoie. Je ne pense pas que les autres concurrents reverront Morceli. Elguerouge va essayer de remonter. Non, mais il ne pourra pas. Il est à 50 mètres. Il ne sera pas dans le coup. Mais quel dommage que les courses aient été faussées comme ça. Caccio en deuxième position. Bilet en troisième. Et Morceli, formidable à 250 mètres de la ligne. Mais attention, Caccio n'a pas abdiqué. Caccio est capable de revenir dans la dernière ligne droite. Sauf si Morceli est bien exactement le fantastique champion que l'on croit. Et Morceli qui est excellent dans les 200 derniers mètres. Et bien, il est encore en train de le prouver ici. Ils ne le reverront pas. Nourdin Morceli va obtenir son premier titre olympique. Il l'attendait depuis 4 ans. Lui qui avait terminé septième à Barcelone. Caccio prendra la deuxième place. Et un Kenyan va venir prendre la troisième. Morceli s'arrête avant. 3'35'79. Le titre avait évidemment peu d'importance. Mais quel dommage que cette chute de El Guérouge à 450 mètres de l'arrivée. Car il aurait été dans le coup. Certainement. Ça c'est une... C'est vraiment un petit drame. Un gros drame même pour El Guérouge. Un drame dans cette course. Regardez ici. Ils vont se heurter légèrement. Il n'y a pas de faute de qui que ce soit. Mais ils vont se heurter. Et El Guérouge va chuter. Il se rapproche de lui ici. À l'intérieur. Morceli fait un faux pas. Et ce n'est pas intentionnel. Et El Guérouge chute. C'est trop rapproché de Morceli. Oui, il était... Il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus à l'extérieur le Marocain. Pour ne pas être dans la foulée de Morceli. Mais il ne peut pas y avoir soupçon de la moindre faute. Où que ce soit. Oui, il a de quoi être désespéré. La faute n'est même pas venue de derrière. C'est devant. Il a frappé le pied qui était devant. Ah, il aurait été dans le coup. Parce qu'il était beau à 400 mètres de l'arrivée. Il était très beau. El Guérouge, 21 ans. Et là, un petit peu pour apprendre. On le mettait comme l'un des favoris pour le podium. Eh bien, El Guérouge devra revenir pour un titre olympique. Dans 4 ans à Sydney. Entre temps, il se passera pas mal de choses. Et je pense qu'El Guérouge aura le moyen de prouver son talent.